Paris, qui arrête les courses de trottinettes sur les Champs-Elysées. Tours de vue contre les fous du guidon de trottinettes. Le préfet de police de Paris a pris ce jeu d'un arrêté interdisant jusqu'au 31 juillet. La circulation des trottinettes électriques la nuit sur une partie de l'avenir de Champs-Elysées. Afin de lutter contre les incivilités, cette mesure a été prise en raison de la multiplication de comportements individuels et inciviques de la part d'usage de la route. Et par une occupation anarchique de l'espace public par des groupes individus fait notamment un usage dangereux de trottinettes électriques, écrit la préfecture de police d'un communiqué. C'est sans doute la mort tragique. Mi-Juin, une Italienne de 32 ans après avoir été percutée par une trottinette électrique sur une allée piéton de long de la scène qui a incité d'y autoriser à durcir le temps. Pourtant, ces véritables courses à deux roues sont monnaies courantes depuis plus d'un an qu'on ne le réveillant déjà il y a un an. En juillet 2020, sur des vidéos, on voyait des groupes se former sur les larges trottoirs des Champs-Elysées, transformés pour l'occasion en véritables circuits. Une pratique de temps plus dangereuse que les participants à ces courses sauvages sont la plupart du temps drogués au protoxyde d'azote. Le fameux gaz hilarant dont les autorités n'arrivent pas à freiner l'utilisation du policier supplémentaire seront également mobilisés afin de multiplier le contrôle routier, ajoute la préfecture. Selon des policiers du 8e arrondissement, le matin, on trouve des ballons de boudruche partout. Ça commence le jeudi soir, mais c'est clairement infernal les vendredis et samedis soir. Par rapport à l'été 2020, on est passé au grand tissu désormais. Ces groupes ont tellement pris leur quartier sur les Champs-Elysées qu'ils viennent avec leur chicha et s'installent sur les bancs et les squats. Toute la soirée, on fume. On peut compter, certains soirs, une douzaine de groupes de 8 à 15 jeunes qui se défient. Nous en face, nous ne sommes pas assez nombreux. Des policiers qui s'interrogent. Je ne sais pas comment on pourra faire respecter cette interdiction. Ces radios donnent une très mauvaise image de Paris, notamment pour les touristes. Assure Jean Dautesser, maire de 8e. J'ai signalé depuis très longtemps déjà qu'il a fallu faire quelque chose. Les radios à trottinette, c'est dangereux. Maintenant, il faudra mettre les moyens pour faire appliquer cette interdiction.